Vous avez vu comment le questionnement peut servir de tremplin pour pousser les réflexions des élèves? Avec une grande variété de questions, on peut amener les élèves à utiliser un vocabulaire précis, à pousser leurs réflexions un peu plus loin, à trouver des solutions créatrices, etc. On vous propose ici une routine pédagogique intitulée liens. L pour 6. Liste. I pour. Moi. Interroge. E pour. 8. Écris. Et N pour. 8. Note. C'est une stratégie qui insiste particulièrement sur les questions de type analytique et inférentiel. Sur le plan de la présentation, la stratégie est souvent sous forme de 4 colonnes, chaque colonne correspondant à une étape. Dans la première colonne, liste, les élèves sont invités à lister tout ce qui leur vient à l'esprit à partir d'un déclencheur. Puis on les amène à se poser des questions sur ce qu'ils ont listé. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette réponse? Ici, on parle d'une question analytique parce qu'elle nous amène à réfléchir sur les causes, sur le raisonnement qui nous a amené à fournir telle réponse. Penses-tu que Gilles serait d'accord avec toi? Oui! Ici, c'est une question inférentielle parce qu'elle nous demande d'appliquer un schéma de connaissance à une nouvelle situation. Toutes ces questions-là nous servent à déterminer lesquelles parmi les réponses des élèves sont pertinentes à la conduite de la leçon à venir. C'est le temps de formaliser les savoirs, donc de les écrire. Ensuite, on conduit sa leçon et à la toute fin de la leçon, on revient et on demande aux élèves de noter ce qu'ils ont retenu de l'ensemble de la leçon. En gros, on leur demande de reproduire ce qu'ils ont fait dans la troisième étape, donc de noter ce qu'ils ont fait en écrit. Ma collectionnaire vous propose maintenant une façon de réaliser un lien à partir de Lumi et Wuklap en complémentarité. Différentes plateformes interactives comme Jamboard, avec laquelle vous êtes d'ailleurs familiarisé au module 1, Wuklap et Lumi, utilisées en complémentarité, est une façon efficace de dynamiser vos activités dont l'intention est de favoriser l'établissement de liens entre ce que les élèves connaissent du sujet traité pour que les nouveaux apprentissages soient plus significatifs pour eux. Ici, cinq questions ont été regroupées sur une image interactive. On y accède par le biais de points d'ancrage. Par exemple, un lien permet à l'élève de répondre à une question ouverte réalisée avec la plateforme Wuklap. Ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'intégrer la zone d'interaction des personnes participantes pour leur donner l'opportunité de comparer leurs réponses et du coup d'approfondir leurs réflexions et peut-être même d'amorcer une discussion. Wuklap offre la possibilité d'organiser les réponses par catégories, de réaliser un nuage de mots et même une liste avec la possibilité d'apprécier les réponses des autres. L'interface de Wuklap permet une variété de questionnements pour diversifier vos activités d'activation de connaissances. Voici les autres possibilités qui seront sûrement vous inspirer. Bref, Siri profite de l'interaction entre pairs en temps réel et soit en présentiel ou à distance grâce au numérique est certainement une valeur ajoutée. On peut amener l'élève à réfléchir seul ou en collaboration pour lui permettre d'affiner sa compréhension. L'important, c'est d'anticiper notre besoin afin que nos questions soient claires. Sous-titrage ST' 501